Un moment fort que cette hospitalisation. Les patients doivent s'y mettre à nu, au propre comme au figuré, et affronter la réalité en face. 147. 1,56 m. Moi, j'encore une minute. Plus de 6 mois déjà que Laurence fait des efforts. Elle s'est mise au sport et applique les conseils diététiques de l'équipe médicale. J'ai perdu du poids depuis le début du parcours. Donc, c'est déjà... C'est le processus qui est amorcé, quoi. Donc, c'est tout ça de moins qu'il y aura sur la table d'opération et à perdre plus tard. Ca fait combien de kilos perdus en combien de mois ? Ca fait 13 kilos perdus en 7 mois. Donc, voilà. Depuis qu'elle est suivie à Angers, elle a changé son alimentation. Fabien, son mari, l'aide au quotidien. Et Laurence a compris beaucoup de choses sur son rapport avec la nourriture. Manger, c'est réconfortant. Un coup de stress, un coup de déprime, voilà. On mange, on se réfugie dans la nourriture. C'est une programmation insidieuse. C'est, oh, ben, j'ai pris un kilo, ben, on a fait la fiesta avec les copains. Bon, c'est pas grave, j'ai pris un kilo. Ben, je l'ai pris... Oh, ben, lundi, je me remettrai au régime. Toujours le lundi, je sais pas pourquoi, mais... Toujours le lundi. Le lundi arrive, on a plein de bonne volonté. Ca marche. Mardi, ça fonctionne. Mercredi, le gamin, il me demande, on fait un gâteau, un truc. Ben, voilà, c'est fini. Après, on dit, ouais, je me remets dans 15 jours. On a perdu 3 kilos, on en a repris 5. Et c'est insidieux parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave. 5, c'est rien. C'est pas grave. Mais à un moment donné, voilà, il y a eu une bascule. Qui fait que, voilà, j'ai basculé vers l'obésité, j'ai perdu un enfant. Donc, j'ai eu un cap super dur à passer. Pour Laurence, ce drame va tout déclencher. Dans sa jeunesse, elle était très sportive. Pourtant, elle va peu à peu se réfugier dans la nourriture. C'est plus récent aussi, ça va. Une période de douleur où elle s'enferme dans son obésité et refuse d'aborder le sujet avec ses proches. Mais depuis qu'elle a l'espoir de se faire opérer, Laurence parvient mieux à se contrôler. Ses repas sont conformes au menu de la diététicienne qui lui a donné des petits conseils pour moins manger. Là, on est dans une assiette normale. Donc, en plus les assiettes sont grandes, en plus on a envie d'en mettre. Donc, pour que ça soit moins dur, on met dans les assiettes à dessert. Comme ça, c'est plus petit. Si l'assiette est remplie, on a grugé notre esprit parce qu'on a quand même l'impression d'avoir plein de choses dans l'assiette. Il faut trouver des astuces pour, après, accepter les contre-coups de l'opération, quoi. Bon, ben... Bon, ben, bon appétit, hein. Bon appétit. Au CHU, c'est la dernière série d'examens pour Laurence afin de savoir si son dossier peut être présenté à la commission qui autorise la chirurgie. Vous allez vous allonger sur le dos, la tête à ce niveau-ci. Allez, bien. Attention, ne pas vous cogner. Tout le monde, c'est bon. Un examen qui montrera, entre autres, le pourcentage de graisse contenue dans son corps. La seule consigne, vous ne bougez pas. D'accord ? Alors, c'est parti. Cette machine est habituellement utilisée pour visualiser le squelette des patients. Mais sa capacité à analyser le corps humain la rend utile dans la lutte contre l'obésité. L'analyse des images est impressionnante. Elle va révéler que Laurence est loin de la normalité. La moyenne, c'est 35 % de graisse. Vous en avez 54 %. Donc là, vous avez quand même la moitié de votre poids qui fait d'aline, qui est en graisse. C'est beaucoup, quoi. Cet examen, pour Laurence, c'est un choc. La vision effrayante de son corps comme emprisonnée sous la graisse. Je pense qu'il faut se prendre une bonne baffe pour pouvoir avancer, quoi. Je pense que... Ah ben, elle a été bonne. Je ne m'attendais pas à ça, voilà. Pas du tout. Pas comme ça. Je savais que j'avais un problème d'obésité. À ce point-là... À ce point-là, peut-être pas. Voilà. Bon. Ça va. Ce que les autres voyaient dans mon obésité, dans... rejeté de chez moi, j'ai l'impression que... En voyant ça, j'ai envie de le rejeter aussi, quoi. D'un certain côté, c'est ce que voyaient les autres. Elles voyaient tout ce gras et tout ça. Elles voyaient pas la personne qui était dedans. Donc... C'est... Ouais, c'est dur. C'est... Demain, une nouvelle épreuve l'attend. Quelle redoute. Car elle n'est pas certaine de remplir les conditions exigées. Demain, c'est la masse musculaire. Donc, demain, c'est pour moi un moment de... de gros stress. Ça va me permettre de savoir si je peux y accéder à cette opération. Il faut avoir 22% de masse musculaire. 22% de muscles pour supporter l'amaigrissement après l'opération. En dessous, son corps deviendrait trop faible. Cela mettrait la vie de Laurence en danger. Jusqu'au dernier moment, elle profite de la salle de sport de l'hôpital pour se muscler. Le lendemain matin, Laurence a de nouveau rendez-vous avec Catherine, l'infirmière du service. Ce matin, c'est le test du volume du corps calculé à l'aide d'un appareil un peu mystérieux. Vous mettez vos mains comme ça. Vous respirez normalement. Et c'est maintenant, c'est moi qui vais vous dire quand est-ce que vous sortez. D'accord ? Vous bougez pas. Non, non. Pour cette mesure, le patient doit porter un minimum de vêtements et un bonnet de bain sur la tête pour comprimer la masse de ses cheveux. C'est bon, Mme Pérez, vous pouvez sortir. Catherine, l'infirmière, a bien compris que sa patiente attendait les résultats. Mais elle ne veut pas les lui communiquer. Laurence essaie d'interpréter son silence. Ils sont si catastrophiques que ça, les chiffres, pourquoi... Alors allongez-vous, Mme Pérez. En fait, Catherine préfère rester prudente. Elle sait que les patients sont angoissés et risquent de mal comprendre. Vous attendez beaucoup de la chéranchie ? Euh... C'est une aide. Vous avez peur qu'on vous dise non ? Oui. C'est pas non. C'est reculé. C'est à plus tard. Oui. Oui, mais c'est un peu... C'est un peu quand même un constat d'échec. Mais sur le coup, je pense que, voilà, ça doit être dur de... Il faut l'empêcher. Ouais. Donc bras le long du corps, pas croiser vos jambes. Vous n'y arrivent pas, alors. Hein, d'accord ? Oui. Et je vous mets la cloche. Ce dernier test, c'est le plus important, celui de la masse musculaire. Laurence doit avoir au minimum 22% de muscles pour supporter l'amaigrissement après l'opération. Allez, à tout à l'heure, madame Pérez. Une demi-heure plus tard, l'analyse est terminée. Et Laurence ne désespère pas de faire parler Catherine. Et la masse musculaire, on n'a pas d'idée ? Je peux rien vous dire, là, madame Pérez. On n'a pas une idée. Les moyens, c'est... Ah non, 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 je peux rien vous dire. Les résultats de ces examens sont rassemblés et vont être analysés immédiatement par le docteur Agnès Salé. C'est elle qui présélectionne les candidats à la chirurgie en fonction des résultats. Et pour Laurence, le docteur Salé repère tout de suite ce qui peut poser problème. Elle a une masse musculaire qui est à 21%. 21%, il lui manque donc 1% de muscles. Je vais vous dire. A l'occasion de la visite, le docteur Salé va annoncer sa décision à Laurence. Je pense que vous vous attendez avec impatience de savoir qu'est-ce qu'a donné votre masse musculaire puisque j'ai cru comprendre si ça vous préoccupait. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui 21% de masse musculaire et on tient compte du fait que vous avez perdu 15 kg. Il faut vraiment que vous continuiez comme vous avez l'intention de le faire pour maintenir cette masse musculaire avec la perte de poids liée à la chirurgie et que vous ayez pas mal partout justement après. Le chirurgien vous recontactera pour une date opératoire et puis quel que soit le délai où ça vous laisse le temps de continuer comme ça. D'accord. Voilà, bonne continuation et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oh, elle est là. Quelques jours plus tard, elle a rendez-vous pour une dernière consultation. Elle va devoir se décider en fonction des explications du docteur Becquard. On a discuté longuement de votre dossier. On a deux possibilités. On peut faire une intervention comme la slive qui est une intervention moins agressive, ce qui est quand même quelque chose d'important aussi, mais avec un moins bon résultat escompté. Soit on peut vous proposer une diversion biopancréatique, plus radicale, plus risquée, mais avec l'avantage d'avoir très probablement de bien meilleurs résultats à terme. Mais avec plus de contraintes. D'accord. C'est une intervention qui va consister à une réduction de la taille de l'estomac et avec un court circuit de l'intestin grêle qui est quand même extrêmement important puisque les gens ne vont plus digérer que sur une distance de 1 mètre. 1 mètre ou 1 mètre ? 1 mètre. Donc il y a des risques de carence extrêmement importants. Donc il faut être vigilant. Vigilant dans les médicaments qu'il faudra prendre à vie définitivement. Et la deuxième chose, ça demande d'être extrêmement rigoureux dans l'alimentation parce que le moindre écart de régime, la sanction va être l'accélération du transit. Oui, c'est certain que c'est un changement de vie, hein, donc... Et si je prends la slive, est-ce que je vais en arriver aux mêmes limites que l'anneau ? Effectivement, on s'expose à se retrouver en situation d'échec à l'avenir. Non, non, je crois que je supporterais mal une nouvelle situation d'échec. Sans le dire, Laurence a choisi l'opération la plus délicate, celle qui présente des contraintes draconiennes. Mais elle veut en finir avec l'obésité et craint les maladies qu'elle risque de développer rapidement. Il va y avoir des comprimés, mais bon, de toute façon, s'il y avait, pour le diabète, pour le cholestérol, pour l'hypertension, pour tout ça, il y aurait aussi tous ces comprimés-là et de toute façon, j'arrive... Enfin, vu mon poids, j'arrive dans un mur, là, bientôt. Ça sera peut-être même pire, alors... Oui, ma décision, oui, oui. Plus jamais ça, quoi. Donc plus jamais. C'est parti ? C'est la dernière ligne droite. Laurence sera opérée dans quelques semaines. Après des mois d'attente, Laurence est prête pour le bloc opératoire. Alors, dites-moi, vous n'avez pas d'appareil dentaire, auditif ou oculaire, sans vous ? Non. Ni bijoux, ni vêtements personnels ? Non. Très bien. Bon, on va pouvoir y aller. pour le bloc. Allez. 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 Sous-titrage ST' 501 Je fais le deuil de ma vie d'avant. Je pense que c'est peut-être nécessaire d'avoir ce moment-là. Essayez, je touche du doigt. Le changement est là. On passe par là. Dans un bureau voisin, le praticien qui va l'opérer. Philippe Topard est l'un des 3 seuls chirurgiens en France à pratiquer la dérivation bilio-pancréatique. L'opération la plus radicale contre l'obésité. C'est une nouvelle chance pour elle. C'est une dernière chance, je dirais. Parce que là, de toute façon, on ne peut pas mieux faire dans le domaine du traitement de l'obésité. Alors on souhaite qu'elle perde beaucoup de poids. Elle devrait. Voilà. C'est la plus complexe des chirurgies d'obésité à l'heure actuelle. Bon, c'est vrai que c'est aussi la plus efficace. Ici, on est un peu contraint de réaliser ce type de chirurgie pour obtenir désormais un effet valable sur la perle de poids. On y va, c'est parti. Je te dirai pour le démarrage de la vidéo. On va mettre le rétracteur hépatique. Vous pouvez en vision vers le bas, Carole. Je vais démarrer la libération de l'estomac comme d'habitude. Ça, c'est pas très, très simple. On a désolidarisé l'estomac du reste du tube digestif. Et puis, en principe, on enlève la vésicubilière. C'est fini. À quelle heure on avait incisé au fait ? Une longue opération qui devrait permettre à Laurence de se débarrasser de son handicap. Qu'est-ce qu'elle peut espérer maintenant comme perte de poids ? Elle peut perdre probablement, très probablement, une soixantaine de kilos. Oui, 60, 65 kilos, ça, c'est possible. 65 kilos, près de la moitié de son poids. De quoi espérer une vie différente, en meilleure santé. Le lendemain matin, le chirurgien a autorisé Fabien, le mari de Laurence, à lui rendre une courte visite à l'unité de soins continu où elle se remet doucement de cette lourde intervention. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à nous voir comme ça. Ça y est, c'est parti. Mouvelle vie qui commence, là, maintenant. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre tout en place comme il faut et tout. Et l'été prochain, je fais les soldes. Pour une renaissance, le bébé, il est beau ? C'est le rêve qui commence, là, maintenant. J'ai une espérance de vie qui va être beaucoup plus longue que ce que je n'avais avant. Je vais pouvoir voir mes enfants grandir, faire plein de choses, repartir en... Des petits moments de bonheur qui vont s'accumuler, qui font que je vais... Je ne sais pas, moi, je vais me rattacher à ça pour les moments où ça sera un peu plus dur. 3 mois après son opération, Laurence a perdu près de 30 kilos et son moral est au beau fixe.